Merci de m'accorder cette interview et de m'accorder votre temps. Alors juste avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oui bien sûr, je suis Nathalie Demarsay, je suis enseignante en programmation neurolinguistique et je travaille avec Michel Vozniak en donnant des formations. Voilà, et puis moi Michel Vozniak, également formateur en PNL, en coaching aussi comme Nathalie, et puis également dans les stratégies d'apprentissage. Bien, alors on entend justement de plus en plus parler de la PNL, la programmation neurolinguistique. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Pour moi, la PNL, c'est l'étude des comportements à succès, c'est regarder ce qui fonctionne et apprendre déjà soi-même à faire pareil et puis apprendre également potentiellement à d'autres à faire pareil. Et pour moi, la PNL, c'est une attitude. Si tu as l'attitude correcte, tu peux réussir à faire tout ce que tu veux dans ta vie. Et apprendre à te programmer aussi, je pense que c'est ultra important. Très important et très intéressant même. Et du coup, quand on entend parler de PNL, on entend souvent parler de protocole. Donc, qu'est-ce qu'est la différence entre les protocoles et l'attitude ? Quelle est votre approche de la PNL ? En fait, le protocole, c'est vraiment quelque chose que tu fais au début pour te sécuriser, on va dire. C'est un peu comme dans l'apprentissage de la conduite où vraiment, tu tiens le volant d'une certaine manière, etc. Et le problème, c'est qu'il faut très rapidement s'en détacher puisque le but ultime, c'est de devenir la technique. Et à partir de là, la notion de protocole ne fait même plus sens. C'est pour ça que je n'aime pas parler de technique de PNL. Pour moi, c'est vraiment, comme Nathalie l'a dit, une attitude de PNL. Et quand tu parles de programmation, c'est un mot intéressant parce que finalement, tu as un cerveau qui peut être programmé, déprogrammé et reprogrammé. Mais quand tu commences à apprendre la programmation, j'imagine, parce que je ne suis pas programmatrice d'ordinateur, je suis programmatrice de cerveau. Mais tu dois apprendre un certain langage de programmation. Et après, ça vient tout seul. Et ce qui va être intéressant, c'est justement les installations que tu vas avoir et l'utilisation que tu vas avoir. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'applications de la PNL et puis nous expliquer en même temps pourquoi c'est si efficace et pourquoi ne pas prendre une autre approche ? Pourquoi privilégier la PNL ? Par exemple, en fonction de ce que tu as besoin, un exemple concret. Est-ce que tu as besoin d'avoir plus confiance en toi-même ? Alors déjà, tu peux développer plus de confiance en toi-même avec tes propres compétences. Parce que nous partons du principe que tu as déjà toutes les compétences dont tu as besoin pour changer. Mais si vraiment tu galères, si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas inné chez toi, ce que tu peux faire, c'est aller prendre comme exemple des personnes qui ont de la confiance en soi, avec cet exemple-là, mais n'importe quelle autre chose, et d'avoir la façon de te l'installer. Ça, ce serait pour moi. Moi, de mon côté, c'est vraiment réussir à mieux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur pour pouvoir fonctionner de manière plus efficace. Par exemple, on a tous la capacité d'apprendre. C'est inné, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais eu le mode d'emploi. Ce qui fait qu'on est un petit peu comme quelqu'un qui ne sait pas nager, qu'on va plonger dans une piscine et qui se débat. Alors, il tient, il arrive à rester sur l'eau, mais il se fatigue très vite, en fait. Il n'est pas efficace. Alors que finalement, en lui apprenant des simples petits trucs, qui sont tout simplement les bases de la physique, on va dire, de gonfler ses poumons, on tient déjà beaucoup plus à la surface. C'est basique, gonfler ses poumons. Rien de bien compliqué. Mais rien que ça, déjà, ça permet de rester plus à la surface, de se coucher pour justement éviter d'être attiré trop vers le fond. Et d'un coup, la personne, sans effort, elle peut rester sur l'eau. C'est pareil avec le cerveau. C'est-à-dire que concrètement, on peut galérer comme tout pour apprendre des choses. Ça marche, mais on n'est pas efficace. Par contre, à partir du moment où on comprend la mécanique interne, à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de faire des choses qui ont l'air exceptionnelles et qui, en fait, sont tout à fait normales et standards, habituelles, on va dire. C'est super intéressant, ça, parce qu'on entend souvent parler de la PNL comme technique de communication, des choses qu'on peut utiliser dans le domaine professionnel, mais c'est vrai que dans le domaine personnel, un petit peu moins. Donc, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui peut être applicable à la fois dans le domaine personnel pour se surpasser soi, mais aussi utilisé dans le domaine professionnel. Tout à fait. Dans le domaine, tu mentionnes communication. C'est très, très intéressant de savoir comment on fonctionne. Et on a tendance à penser que tout le monde fonctionne de la même manière. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, de savoir, d'une, ton mode de fonctionnement, ton mode d'emploi, de comment toi, tu fonctionnes, et après, comment arriver à faire passer les messages avec, par exemple, dans le contexte d'une entreprise, souvent les problèmes sont au niveau de la communication. Apprendre la communication précise, comment explicitement faire passer les messages exactement tels que tu les veux, et que la personne comprenne exactement ce qui est attendu d'elle. Et puis, pour montrer justement l'importance dans cette communication, le fait que ce n'est pas une notion technique, par exemple, dans le maître praticien PNL, on apprend à travailler de manière conversationnelle, c'est-à-dire de faire passer quelque chose, d'apporter quelque chose à l'autre, sans que ce soit dans un contexte, on va dire, de travail. Simplement en utilisant le langage pour aider la personne à se remettre en question, pour aider la personne à faire évoluer ses propres manières de voir les choses. Et là, effectivement, ça rejoint la question par rapport aux notions de technique. On devient la technique au bout d'un moment. Et ça devient comme une seconde nature. Donc, en soi, il y a vraiment le côté performance, assimiler de nouvelles compétences. On pourrait dire aussi que c'est un outil qui permet de travailler sur soi. Qu'est-ce qui va faire que ça va être différent, par exemple, de suivre une thérapie ? En quoi la PNL peut, par exemple, aider à répondre à des problématiques personnelles, par exemple ? La PNL part du principe que le seul moment où tu peux véritablement travailler, c'est le présent. Et la grande différence avec la thérapie, c'est que la thérapie part du principe que si tu vas gratter vers le passé, tu vas comprendre qu'est-ce qui t'a mené au présent. Et ce n'est pas le fait de comprendre qu'est-ce qui t'a mené au présent qui va te donner une solution. Tu peux avoir une compréhension du déclencheur, mais ce n'est pas pour autant que tu vas avoir véritablement une transformation, une prise de conscience, un changement dans ta vie. J'aime la métaphore de l'ampoule électrique. Ce n'est pas parce que, tout d'un coup, l'ampoule électrique de ton salon qui est grillée et le fait de savoir « Ah, d'accord, c'était parce qu'il y a eu un problème à un moment donné qui ne venait même pas de ma maison, c'était peut-être avant ça, etc. » et ce n'est pas parce que je comprends d'où est venu le problème que je vais avoir plus de lumière dans mon salon. Et voilà, la PNL se focalise beaucoup plus sur « Ok, tu veux avoir de la lumière dans ton salon, change l'ampoule et tu vas voir plus clair. » Oui, je pense qu'on y voit tous beaucoup plus clair et je trouve que c'est un exemple qui est super parlant. Donc, si je comprends bien, en fait, on s'intéresse à ce qui fonctionne et on essaye de l'appliquer dans le maintenant. Ce n'est pas se dire « On va attendre trois ans ou peut-être trois, quatre, cinq, six mois pour changer, mais que le changement, il est possible de se faire maintenant. » Et surtout, de reprendre la responsabilité de ses propres pensées parce qu'on a trop tendance à fonctionner de manière automatique entre guillemets en victime, c'est-à-dire d'être un peu la victime de nos propres fonctionnements. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on peut contrôler, mais tout simplement, on ne les contrôle pas parce qu'on ne nous a jamais appris comment le faire. Il y a plein d'expérimentations qui sont faites maintenant, même avec le sourire. On sait qu'en forçant un sourire pendant quelques minutes, on change littéralement notre physiologie à l'intérieur. On peut carrément transformer, on va dire, notre chimie interne. Et ça, c'est un point important. Alors souvent, le mot responsabilité fait peur parce qu'on se dit « Oui, mais responsable, c'est être coupable. » Ce n'est pas ça. Être responsable, c'est avoir la possibilité de tenir les commandes. Voilà. Ça ne veut pas dire, ce n'est même pas parce que tu tiens les commandes que tu vas aller dans la bonne direction et que tu vas tout faire bien. mais au moins, ça te donne un levier d'action par rapport au fait justement de ne rien faire et puis de laisser le temps faire son œuvre. Et voilà pour moi, vraiment, et ça, c'est vrai aussi bien dans le mode personnel qu'en mode professionnel. À tous les niveaux, plus on est responsable de nos fonctionnements et de nos réactions, de nos comportements, plus on a de levier d'action. Et je pense que la vie, l'apprentissage de la vie, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment remettre l'individu au cœur du changement. Tout à fait. OK, super. Et si jamais, voilà, vous aviez un mot à dire à une personne qui se pose la question « Pourquoi se rapprocher de la PNL ? » Ou voilà, si vous aviez une recommandation à faire, laquelle ce serait ? Pour moi, la PNL m'a changé la vie et je voudrais partager avec le plus possible de personnes cet outil qui, moi, je trouve fantastique. En fait, je pense que depuis la toute petite enfance, on devrait pouvoir avoir un accès à ça. Ça nous éviterait tellement de problèmes après. Alors, allez-y le plus vite possible. Découvrez la PNL. Moi, je dirais comme la PNL, pour moi, c'est un peu comme le manuel de fonctionnement du cerveau. Alors, bien sûr, c'est un outil complexe, le cerveau. On ne sait pas énormément de choses dessus, mais le peu qu'on en sait, je trouve, est très, très bien représenté dans la PNL. Et pour moi, effectivement, ça a été un outil qui a complètement changé ma manière de fonctionner, qui m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire dans ma vie. Et je pense qu'à partir du moment où on peut effectivement soi-même faire des choses importantes, des choses qui sont importantes, je dirais, pour nous, c'est l'élément fondamental. Ce n'est même pas tant d'aller utiliser ça avec les autres. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est vraiment d'apprendre à mieux fonctionner. Et ça, je ne peux vraiment que le recommander. Et cette vision, justement, de l'être humain comme étant un être responsable et cette capacité de n'être pas obligé d'aller gratter dans le passé, ça, je pense, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, très significatif. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien de gratter dans le passé, c'est complémentaire. Mais tu peux gratter autant que tu veux dans le passé. si au présent, tu n'adoptes pas des attitudes correctes et des modes de fonctionnement qui sont dynamisants et positifs, le problème, c'est que tu risques de reproduire les mêmes problèmes ad vitam aeternam. Et l'idée, là, c'est vraiment de reprendre ce contrôle-là pour tout simplement fonctionner de manière plus efficace. Bon, merci pour ces explications passionnantes et vos éclairages sur la PNL. Merci de votre temps. Merci pour vos explications et puis je vous souhaite une très belle continuation pour la suite. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre.